bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne youtube du tarot des filles alors je suis contente de vous retrouver pour cette troisième vidéo capsule pour vous présenter certaines lames du tarot qui peuvent vous poser problème dans la résolution de vos tirages personnels alors pour répondre à une demande qui m'a été faite on va voir quelles sont les cartes les lames du tarot de marseille c'est valable aussi pour le ride away j'utilise les deux supports qui peuvent marquer une rencontre sentimentale voilà donc pour que ça puisse marquer déjà une rencontre sentimentale il faut que ce soit la dernière carte de votre tirage d'accord peu importe ce qu'il y a eu avant la vie escalée mais on ne prend en compte que la dernière carte du tirage alors pour les personnes qui voudraient être initiées au tarot j'organise une journée d'initiation au tarot de marseille c'est le dimanche 14 octobre c'est à paris dans le 13e arrondissement pour me contacter cliquez sur sur le lien de mon site dans la barre d'état où vous retrouvez moi sur facebook voilà c'est le 14 octobre pour les personnes qui ont envie d'être initiées au tarot avec moi la première carte qui va marquer une rencontre on dirait pas mais c'est vrai c'est la maison de dieu et oui parce qu'elle chamboule tout c'est le coup de foudre donc c'est quelque c'est une rencontre tout à fait inattendue ou alors un coup de coeur pour quelqu'un qui ne rentre pas forcément dans vos schémas habituel mais ouais la maison dieu c'est vraiment le coup de foudre le coup de coeur le truc le ciel qui vous tombe sur la tête tout simplement la deuxième carte qui va marquer une rencontre c'est le chariot parce que voilà on a quelqu'un qui vient ça peut être une rencontre au cours d'un déplacement éventuellement dans le cadre professionnel alors je ne dis pas si ce sont des rencontres durables ou pas ça c'est encore autre chose d'accord voilà mais ça marque quelqu'un qui vient quelqu'un qui arrive une rencontre généralement à l'occasion d'un déplacement ou peut-être le travail alors pour connaître la valeur du chariot dans une histoire sentimentale reportez vous aux précédentes vidéo capsules la troisième carte qui marque une rencontre c'est l'empereur voilà c'est quelqu'un qui vient c'est un homme qui vient bah oui je m'adresse aux femmes c'est quelqu'un qui vient et qui a envie de bâtir quelqu'un qui vient donc il y a des chances avec l'empereur que ce soit quand même une rencontre stable d'accord une très belle carte de rencontre à laquelle on ne peut pas couper c'est le soleil là c'est vraiment chouette de tirer le soleil parce que l'amour il est partagé parce qu'il y a l'union des âmes il y a l'union des corps et puis voyez le mur derrière on va entamer une nouvelle étape donc ça c'est pour moi c'est la meilleure des cartes de rencontre les amoureux ou l'amoureux si vous utilisez le rider bien sûr va montrer une rencontre mais là on est plus dans voilà au début c'est un émoi c'est un flirt c'est léger mais c'est une rencontre après ça peut évoluer bien sûr d'accord mais l'amoureux enfin de tirage va marquer une rencontre le diable aussi va marquer une rencontre mais attention elle sera plutôt du genre basic instinct si vous voyez ce que je veux dire le bien sûr tout peut évoluer mais le diable montre que vous allez rencontrer quelqu'un mais qui va pas perdre de temps pour vous courtiser qui va vouloir tout de suite aller au but et puis il ya toujours une notion de méfiance avec le diable oui c'est une rencontre mais c'est peut-être pas la meilleure on peut rencontrer le loup en sortant dans la forêt il vaut mieux l'éviter la dernière carte dans le tarot qui marque une rencontre c'est le pape alors le pape il pose toujours problème parce qu'en fait vous pouvez rencontrer tout et n'importe quoi le pape normalement ça peut être deux choses soit c'est quelqu'un qui est plus âgé que le char et que l'empereur qui a déjà une vie qui est probablement peut-être divorcée qui a déjà des enfants donc si vous avez envie d'une famille recomposée cette carte est pour vous soit c'est quelqu'un qui n'est pas libre parce que voilà une rencontre ça peut être quelqu'un de plus beaucoup plus âgé de plus jeune de libre ou de pas libre donc en général le pape soit il n'est pas libre soit il a déjà charge de famille à vous devoir si vous avez les nerfs pour supporter une famille recomposée allez-y s'il n'est pas libre attachez votre ceinture de sécurité bon courage parce que le pape c'est une rencontre mais de quelqu'un qui est très très raisonnable alors dans le meilleur des cas si vraiment toutes les cartes autour sont bonnes et que la personne que vous rencontrez est libre effectivement le pape c'est vraiment quelqu'un qui est très moral qui est très rigoureux qui aura envie de s'engager rapidement avec vous regardez les précédentes vidéo capsules que j'ai faites sur notamment les cartes qui vont booster votre tirage sentimental voilà j'espère que ça vous aura été utile n'hésitez pas à me contacter si vous voulez des cours de tarot ou participer à la journée du 14 octobre à Paris en sachant que je prends très très peu de personnes 4-5 maximum pas plus voilà je vous embrasse à très bientôt ciao ciao